Les musiciens parlent d'une note, une note ultime. C'est une note que vous ne trouverez sur aucun clavier. C'est un type particulier de note. Lorsqu'un homme s'assoit pour accorder un piano ou n'importe quel bel instrument, s'il n'a pas de diapason à suivre, il a quand même un guide. La note qu'il ressent, une note qu'il a dans son âme. Et plus il parvient à accorder son instrument avec cette note dans son âme, plus il se rapproche de la perfection. Il y a une note ultime dans le cœur du chrétien. C'est la note d'une victoire consciente à travers Jésus-Christ. Et plus notre vie est proche de cette note de victoire consciente, plus grande sera la victoire qui se manifestera dans notre vie. Dans mon ministère en Afrique du Sud, il y avait une jeune femme, l'une des plus belles âmes, que je n'avais jamais connue. Elle avait été baptisée dans l'esprit, alors qu'elle n'avait peut-être que 17 ans ou 18 ans. L'un des développements remarquables en elle après son baptême dans l'esprit était que l'esprit de Dieu descendait puissamment sur elle à certaines occasions et à ces moments-là, elle s'asseyait au piano et traduisait la musique que son âme entendait. D'autres fois, l'esprit venait sur elle si puissamment qu'elle était emportée à chanter la musique céleste dans une langue angélique. Dieu lui avait donné le don d'interprétation, de telle sorte que très souvent lorsque l'esprit venait sur elle, elle le répétait en chantant le chant en anglais ou en néerlandais, selon le cas. Son père et sa mère étaient tous deux musiciens et ils ont très vite compris que lorsque l'esprit descendait sur elle de cette manière, il pouvait enregistrer la musique. Le père se tenait donc d'un côté et prenait les paroles de la chanson pendant qu'elle les chantait, tandis que la mère se tenait de l'autre côté et enregistrait la chanson pendant qu'elle jouait de la musique sur l'instrument. De cette manière, une grande partie de la musique a été conservée. Quelques années plus tard, Clara Butts, une grande leader soprano, est arrivée en Afrique du Sud. Elle chantait au Water's Fall à Johannesburg. Un soir après le concert, alors que j'étais reçue à l'hôtel, on me l'a présentée. Alors elle m'a dit, « Monsieur Leck, j'avais vraiment hâte de vous rencontrer, car j'ai entendu dire que parmi vos membres se trouve une femme remarquable qui reçoit de la musique dans l'esprit, qui est apparemment d'un royaume différent d'une autre. » J'ai répondu, « Oui, c'est vrai. » Elle a demandé s'il était possible de la rencontrer et un rendez-vous a donc été fixé. Un soir, nous sommes allés à son hôtel et en nous asseyant, Clara a dit à la jeune femme, « J'aimerais que vous vous asseyez et jouiez un peu de la musique dont j'ai entendu parler. » Elle ne comprenait pas que cette musique ne venait qu'à certains moments où l'esprit descendait puissamment sur la femme. Cependant, la jeune femme s'est assise au piano et j'ai dit à notre groupe qui était présent, « Inclinons notre tête et prions. » Tandis que nous le faisions et attendions, l'esprit de Dieu est descendu sur elle et a déversé dans son âme un peu de cette musique merveilleuse, belle et céleste. Je voulais voir quel effet cela avait sur le groupe. Quand la chanson était terminée, je regardais surtout Sarah qui pleurait en silence. Elle s'est levée et s'est avancée vers le piano et a tendu les mains en disant, « Jeune dame, cette musique appartient à un monde que je connais si peu. Je prie chaque jour de ma vie pour que Dieu me permette d'y entrer. » Dans ce monde, il y a une note que mon âme entend parfois, mais que je n'ai jamais pu saisir moi-même. Bien-aimée, dans la vie chrétienne, dans le cœur de Dieu, il y a une note ultime, cette note qui est si fine, si belle, si douce, si vraie, si pure, qu'elle emmène tout notre être à y répondre et apporte à notre âme une exaltation avec une joie indescriptible. Je crois que lorsque David était garçon, je crois que David, lorsqu'il était garçon, assis à flanc de montagne, prenant soin des brebis de son père, Dieu par l'esprit lui enseignait la puissance et la bénédiction qui résidait dans cette note ultime. Je crois que parfois, son âme est montée devant le trône de Dieu, de sorte que beaucoup de psaumes de David sont véritablement des notes de l'âme de cette expression bénie de musique et de conscience céleste qui sont entrées dans l'âme du jeune berger. Marie, la mère de Jésus, a compris cette note. Je me souviens que lorsque j'étais un jeune homme, j'enseignais dans un cours biblique méthodiste et nous discutions du sujet du Magnifica. Cette expression poétique glorifiée qui a jailli de l'âme de Marie lorsqu'elle a rencontré Elisabeth et lorsque l'esprit est venu sur elle et a révélé à son amie qu'elle allait être la mère de Jésus. Dans notre sagesse mondaine, nous avons décidé cependant que les femmes juives ont dû avoir été éduquées pour composer spontanément cette expression poétique. Longtemps après, j'ai vu l'esprit de Dieu descendre sur une âme. Puis cette âme a éclaté en un chant dans l'esprit, le chant des anges, dans des notes si aigües, si douces, si pures et si claires qu'aucune voix humaine n'avait jamais pu produire. Alors j'ai compris l'émerveillement qui s'est opéré dans l'âme de Marie lorsqu'elle a éclaté dans l'expression céleste de ce chant glorieux. Mon âme bénit l'éternel, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ce qu'il y avait dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés et il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde. Comme il avait dit à nos pères envers Abraham et sa postérité pour toujours, c'était l'esprit du Seigneur qui s'exprimait au-dedans d'elle. Son esprit était monté jusqu'aux cieux. Son esprit avait touché la note du ciel. Son esprit recevait et reproduisait le chant de joie qu'elle entendait. Peut-être que cela provenait des anges ou peut-être intuitivement du cœur de Dieu. Dieu merci, il existe un christianisme qui contient cette note céleste. En effet, le christianisme en lui-même, le vrai christianisme est dans cette note élevée de Dieu. Cette chose céleste qui n'est pas terrestre et qui n'est pas naturelle, Dieu merci, elle est plus que naturelle. C'est la note du ciel. Elle est venue sur terre. Elle a rempli l'âme des hommes et des femmes. L'âme d'une personne peut s'élever au ciel pour toucher Dieu et en touchant Dieu, elle reçoit cette expression et cette expérience glorifiée dans sa propre âme. Et cette expérience et cette expression se reproduisent dans sa propre vie et sa nature. Bien aimé, il y a une victoire en Dieu, la victoire qui caractérise la marche quotidienne d'un chrétien né de nouveau, un chrétien né d'une naissance céleste, c'est un salut puissant. C'est le salut qui vient de Dieu. Du fait que l'esprit humain touche l'esprit de Dieu et reçoit cette expérience que nous appelons la bénédiction du salut de Dieu. Bien aimé, l'âme qui reçoit cette touche céleste de Dieu dans son esprit, sait que personne n'a besoin de lui dire. Elle sait par l'esprit de Dieu qu'elle est devenue propriétaire de la conscience et de l'union avec l'esprit de Dieu qui a éclairé son cœur, rempli son âme d'une sainte joie et fait rayonner son être même de la gloire et de la présence de Dieu. Le cri de mon âme, la fin de mon âme depuis de nombreuses années a été de pouvoir présenter cette note élevée et véritable de Dieu afin que les âmes des hommes et des femmes s'élèvent en Dieu vers ce lieu de puissance, de pureté et de force où la présence et le caractère et les œuvres du Christ sont mis en évidence en eux et à travers eux. Il ne peut y avoir aucune différence entre l'exercice de la puissance réelle de Dieu telle qu'elle est vue en Christ et sa reproduction dans l'âme d'un chrétien. Il existe une pureté, la pureté du ciel qui est si sainte, si pure et si douce qu'elle rend la vie de celui qui la possède rayonnante de la gloire et de la louange de Dieu. Sous-titres par Jérémy Diaz